Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne Game Week, un bon week-end, et même un bon, je suis déjà perdu dans les jours, un bon lundi. J'espère que votre Game Week s'est bien passé, malgré le fait qu'elle était forcément un peu folklo, vu que c'était le bordel, forcément c'est la dernière Game Week de la... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vu que c'était la dernière Game Week de la saison régulière, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté, ça va très très bien. Un petit peu fatigué, mais c'est pas bien méchant, donc ça va très très bien. Le José Ramirez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, notre maître des algorithmes, pas de Game Week très difficile, avec très peu d'équipes disponibles, et les Yoki, je donne si tu as besoin. Ouais, carrément, c'est clair que ça va être une nouvelle Game Week un petit peu particulière, mais de toute façon, on ne va avoir que ça jusqu'à la fin des playoffs. Je connais ce mix, ah ouais, Calvin Harris, probablement, je me souviens plus, je ne sais pas quand tu as dit ça, en ce moment. Salut à toi, Yaïko, comment ça va ? Dommage, la musique s'arrête, ne me verra pas de son corps mieux. Exactement, c'est tout à fait ça. Salut à toi, Petit Juju, comment ça va ? Top 5 en pure play, yes, bah félicitations. Yuki Chan Reward, super cool. Ray de la dernière, Reward, ça tu voulais dire, de la dernière, de la saison régulière. Ravi, ah oui, yes, Ravi. Yes, bah tu m'étonnes, très très beau, très très beau Reward. Yes, carrément, bah félicitations à toi. Yaïko, je t'ai salué. Yes, salut à toi, Zouti, comment vas-tu ? Super, grâce à toi. Ouais, bah j'ai vu, on va regarder ça ensemble. En tout cas, félicitations, on va voir ça dans quelques instants. Et bien content d'avoir pu t'aider. Kevin Linstit, salut messieurs, salut à toi, comment vas-tu ? Bravo pour le top 5. Bravo pour le top 5, mais j'ai eu une T5, le chiffre 5 est en commun. Bravo pour le top 5, mais j'ai eu une T5, le chiffre 5. Ah, yes, ouais, toi t'as une T5 et Petit Juju a fait un top 5. Yes, yes. Bah écoute, au T5, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Alors, je vous change la scène, j'oublie pas cette fois, le programme du jour. Donc d'abord, rien d'exceptionnel jusque, bah, ce sont les play-ins, donc il y aura beaucoup moins d'équipes, beaucoup moins de projections. Forcément. Mais voilà, donc d'abord, Meriward, donc qu'ai j'eus, donc en rare pure play, j'ai eu 7 dollars de market credits. Ensuite, en, ça soit être contender, en limited contender, j'ai eu Anthony Black qui est en T4 limited, qui est quand même plutôt une belle T4, je trouve. Et ensuite, en commande, j'ai eu Josh Giddy en T2 et en T2 aussi, j'ai eu Raimi Rakes Jr. Je pense qu'on prononce comme ça. Voilà, voilà, mais on peut regarder ensemble ce que vous avez fait de votre côté. Ok, donc je vais vous afficher Sojet, hop, alors, c'est là, très bien. Ok, donc d'ailleurs, je suis en train de me dire, je crois que j'ai fait une liste, d'ailleurs, où je vous ai tous ajouté dans Suivi Viewers, ici, pour qu'on puisse voir vos différentes, enfin vos game week, enfin les game week que vous avez vécu. J'avais vu que tu parles de ton top, Petite Juju, si ça te va, je vais t'ajouter, mais je connais pas ton pseudo, on va reçue que je t'ajoute, ça doit être toi, là. Toi, comme ça, on verra ton beau top 5, favorite, et Suivi Viewers, très bien, save. Et donc, si d'autres veulent être dans cette liste des managers que nous suivons ensemble à chaque game week, n'hésitez pas à balancer votre pseudo dans le chat. Alors, vous avez eu de quoi jouer cette game week, vous avez racheté des cartes, alors, moi, de mon côté, ça a été un peu tendu, notamment super rare, enfin, ça va même être quasi impossible, mais je n'ai pas racheté de cartes comme prévu, pas d'achat de cartes, juste pour une game week, de mon côté. Seulement des market credit, yes, Petite Juju, si ça sort en effet, yes. Je veux bien que tu m'ajoutes aussi, donc, ça doit être l'instit, ça m'a mis des petites étoiles. Alors, ça doit être comme ça, l'instit, c'est ça ? Comme ça, Kevin, l'instit, ça doit être ça ? Ah, mais c'est à cause du point, je pense. Bon, j'imagine que c'est toi, favorite, Suivi Viewers, et il y avait Zooty 972, là, favorite, Suivi Viewers, save. Très bien. J'ai de quoi jouer, mais compliqué à choisir, j'attends tes proches avec impatience pour me faire un avis sur mes compos. Yes, on va voir ça tout à l'heure. Qui l'instit, c'est le mec de France 3, non ? Kevin, point, l'instit. Ouais, bah, je t'ai trouvé, j'ai ajouté la bonne personne, j'imagine. En tout cas, si je me suis trompé, dis-le-moi. Et si d'autres veulent être ajoutés, dites-le-moi aussi. Alors, on va regarder ce que vous avez fait. Donc déjà, common pick-up, rien de, pas de reward, il y a juste Pouet qui a fait une belle perf, 162e, il a raté le top 100 de peu, donc ça lui fait une belle T2, common, bon. Pas très intéressant, mais belle perf quand même, 280 points. C'est pas un truc de fou non plus, mais en common, c'est pas mal. Et moi, je suis ici, donc nul. Ensuite, en common, pure play, Hippo, 23e, ça c'est de la belle perf, ça. Hippo, 23e, T1, Sora, NBL, AF, T1 aussi, et puis, bah, les autres, moi, 2400, 217 points, donc rien d'extraordinaire. Ensuite, nous avons Limited Contender, donc Hippo, T2, yes, Boreward, Le Pile, T3, Boreward, La Vezzi, T4, Julebou, T4, et T4 pour moi également. Et sinon, dans le chat, Kevin, l'instit, T4 aussi, Petit Juju, T5, Madman, Micka King, je ne vous ai pas vus. Voilà, voilà. Ensuite, Limited Champion, yes, Kevin, l'instit, je prononce bien, moi, l'instit, ouais, c'est ça, T2, félicitations à toi, Petit Juju, T2. C'était quoi ton top 5 ? Je parlais d'un top 5. Ah, en pure play, ah, bah, disons que tu t'es gavé de reward. T'es gavé de reward. C'était où ? C'était là. T2 ici, sans NBA Live, T2 également, Yeiko, yes, bah, c'est ça que j'avais vu. Donc, c'est... J'espère que c'est grâce à mes... Enfin, en tout cas, a priori, c'était grâce à mes recommandations. Donc, bien content d'avoir pu t'aider. Une belle T2, une belle T2 que tu as gagné. T2 Reeves, yes, avec un DNP en plus. C'est vrai, ah, merde ! Attends, on peut voir. On peut voir résultat. Ah, les boules, si tu fais... Bon, c'est bien de faire une T2, mais c'est où ? C'est là. Avec un DNP, Grant Williams. C'était du gros scoring de prévu. Ouais, quand même, ça bouffe de l'Average 10, Grant Williams. Oh, les boules ! S'il avait joué, t'aurais fait un résultat de fou. T'aurais fait un résultat de fou. Bon, en tout cas, T2, belle paire, félicitations à toi. Bedof, T2 aussi, il avait dit T3, le PIL, T3, Madrid, Hippo, Elbouli, je ne vous ai pas vu. Oui, j'ai des rewards sur toutes les line-up crédit marqués dans Enderdog. Yes, de ouf ! Ouais, carrément, mais bon, ça fait quand même plaisir. Mais bon, frustration, j'imagine, quand même. Et de mon côté, je suis là, donc nul en Limited Champion. Ensuite, Limited Enderdog, Pouette, 88ème, qui fait une T3, Elga Boracho, qui fait une T3, Jubou, qui fait une T4, et Bedof, qui fait une T4. Et moi, je suis ici, 1280, donc nul. Pure Play, bien donc, il est là, le top 5 de Petite Juju avec une belle T1. Et une belle T1, je crois qu'il enchaîne les T1 en sort NBA Live, Alex. 44ème, c'est plutôt la fin des T1, mais ça reste quand même une belle T1, ça fait très plaisir. Donc voilà, le Suisse, Hippo, Hippo s'est gavé sur cette Game Week. Elbouli, Kevin Linsty, toi aussi, tu t'es gavé, T5. Et voilà, et de mon côté, je suis là, donc nul à nouveau. Street Ball, voilà, là je suis premier, mais ça fait pas de reward quand même, avec quasi 300 points Street Ball, bon voilà. Rare Contender, Wemba, Mania, le champion des line-up en rare T4, et de mon côté, je suis là, donc nul à nouveau. et nous avons Mika King qui fait une très très belleté en rare champion et de mon côté, nul à nouveau, avec 214 points forcément. Et en rare Underdog, Mika King en numéro 1 de la team, mais pas de reward, enfin peut-être des crédits. Rare Pure Play, eh bien là, je suis le numéro 1 de la team, mais c'était des crédits, ouais, 7 dollars de crédit. Et en Super Rare Contender, je suis là, puis Wemba, Mania, puis Mika King, mais pas de reward, enfin des rewards pour personne. Et en rare champion, c'est un tout autre ordre avec Wemba, Mania, Mika King et moi, mais pas de reward également. Et en expert Pure Play, Wemba, Mania qui fait quand même une line-up qui tient debout, mais pas de reward, et moi qui fais une line-up complètement inutile, donc forcément, score à chier. C'était un training. De ouf, ça reste grâce à son... Écoute, ça me fait très très plaisir. J'ai eu Russell en Underdog avec un 2 qui m'a tué, sinon c'était aussi une très belle frustration également. Mais en Underdog, tu disais, tu faisais... T'as fait des crédits, c'est ça ? Tu as fait des crédits si je dis pas de bêtises. Tout, tout, tout. Ouais, c'est ça, en Underdog, yes. Voilà, en tout cas, pour une Game Week un peu bizarroïde, bon, ça n'empêche rien, c'était juste un peu plus chaotique. Vous vous êtes plutôt bien gavés. Félicitations, félicitations à vous. Il y a des très belles perfs, notamment Limited. Dak, dak, dak. OK. Alors, là, on a fait le tour sur le premier point, donc on va pouvoir passer au deuxième, à savoir vos équipes. Alors, a priori, ça va être un peu compliqué parce que j'ai vu que certains d'entre vous n'avaient tout simplement pas assez de cartes pour jouer, pour aligner au moins une line-up, mais on va quand même regarder ce qui est faisable en fonction de votre galerie. Mais oui, là, vu qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 8 équipes qui jouent sur 30, ça diminue clairement les possibilités. Faut acheter mort de rien. Alors, je ne sais pas s'il faut acheter, mais en tout cas, c'est une solution à cette problématique, mais ça peut être une solution onéreuse, n'est-ce pas ? Pas de frustration qu'à travers le Game Week. non, mais carrément. Mais oui, dommage pour celle-là, j'avais mis tous les Celtics que je pouvais. Alors, on va regarder pour vos équipes si c'est bon pour vous. Alors, je prépare. Et donc, on va pouvoir commencer par toi, Yaiko, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. On va quand même regarder. Je te laisse te remanifester dans le chat pour bien dire que tu es là. Et si on peut aligner des line-up de ton côté, eh bien, on le fera. Alors, après, s'il y a peut-être moyen quand même que tu alignes une line-up, au moins. On va voir ça. Alors, il faut racheter. Sorare NBN n'est pas en retard un peu par rapport au classement Championship. C'est-à-dire, c'est quoi le classement Championship ? Sorare NBN n'est pas en retard un peu par rapport au classement de Championship. Je n'ai pas compris, désolé. Si tu donnes la CD, ce n'est pas au néan. Enfin, ça dépend pour qui. J'ai des cartes en vente, si vous voulez, les gars. Oui, yes, ça marche. Tu es toujours là le play-in compte pour les leaderboards globales des playoffs. Alors, c'est une excellente question. Je n'ai pas... Il y a eu la... Ils ont balancé l'article aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore... Mais je n'ai pas encore lu. On peut jeter un coup d'œil rapido pour voir si on arrive à avoir cette info. Mais je me l'ai posé également le classement général par rapport au play-off. Ah, yes ! Ils ont balancé l'article aujourd'hui. Donc, on va jeter un coup d'œil rapido si ça vous va. Oui, normalement, oui, j'espère. Bon, on va regarder. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, comment on fait pour voir ? Euh, non. Ça doit être sur le blog. Alors. Liverpool, Sora... Non. Ouh, j'ai vu ça. Ça, c'est un mail. C'est un mail qu'on a reçu, je crois. Voilà. Discover More. Donc, il n'y a pas que le mail. Je suis chier. Je ne l'ai pas trouvé sur le blog. Discover More. Et, oh, l'article, il est giga long. Non, c'est le même truc, c'est ce qu'on a vu, c'est le truc qu'on connaît déjà. C'est l'article qui est sorti il y a super longtemps. Bah non, je ne crois pas que les play-ins soient pris en compte. Je ne crois pas que les play-ins soient considérés, mais c'est une excellente question. Non, c'est l'article, le mail qu'on a reçu, c'est quant à l'article du 29 mars. Donc, on le connaît déjà. Mais je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je crois que c'est les play-offs uniquement. Mais normalement, si, ouais. Tu vous pensais ? Placement qui compte. Parce que, si je vous mets ce rare, l'article date, on peut regarder. C'était le 29. Il n'y a pas les dates. C'est chiant. Alors, pure play, voilà, c'était là. Donc, effectivement, ah, Championship Chase. Effectivement, si le titre ici intègre tout ce qui est dans l'image ensuite, ce qui d'un point de vue lecture est logique, mais bon, il faut se méfier. Effectivement, ça veut dire que c'est pris en compte. C'est pris en compte. Alors, c'est des compétitions normales. Each, this line-up will also count out the championship chase. This is a play-off long leaderboard. Ouais, mais bon, c'est pas trop. Il cumule les. This is a play-off long leaderboard in which each gameweek score is cumulatively tot... Je sais pas totale, je sais pas comment on le prononce. From the play... Ah bah voilà, from the play-in games through the NBA finals. Bon bah voilà. Donc, ça prend en compte tout à partir de... Enfin, ça prend en compte tout ce planning-là. Ok. Et donc bon, ça on connaissait. Reward, il file 100k en cash, mais ce serait bien de savoir. Donc au final, oui, voilà. C'est... Mais on ignore quelle place obtient quoi. C'est... Ça, c'est tout ce qu'ils donneront. Mais, euh... Oui, bah voilà. Champion cheap chase, c'est dur à prononcer. Ça, c'est tout ce qu'ils donneront pour le classement général, j'imagine, en plus des rewards habituelles. Oui, forcément, là, il y a beaucoup de cash et c'est pas sur une game week. Sur une game week, c'est 9k, et voilà. Donc, c'est... Ok. C'est en plus, j'ai fait précédent, mais ça n'a pas marché. Je reviens. Tout, 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 tout. Là. Donc effectivement, ça, ce sont les rewards. C'est pas petit pour vous ? Bon, ça va, c'est correct. Donc, il y aura des cartes spéciales et du cash en plus, mais on ne sait pas quelle place aura quoi. A priori. les cartes, ils font une édition spéciale qui compte dans les... dans les... Je ne sais pas comment ils disent, mais les... Enfin, la population de cartes, quoi. Il y a des trucs spécifiques IRL. Ok. Ça, c'est les veines de collection. ok. Parce qu'on ne sait pas, c'est... Quelle place obtient quoi ? Et si, par exemple, je fais ça. On n'a pas... Ça, ce sont les rewards habituels. Ouais. Et il n'y a pas le... Je sais que l'année dernière, on avait un onglet. C'était pas... Il y avait un système d'onglet. Il y avait l'onglet que le classement... Après, ça, c'est pas le classement, c'est les récompenses données. Mais on avait deux onglets, quoi. On avait le classement sur la Game Week et le classement sur l'ensemble des playoffs. Mais on ne doit pas encore avoir. Il faut peut-être attendre le début ou la fin de la Game Week qui arrive ici. Ok. Mais en effet, en réponse à la question, ça intègre bien les play-ins. Alors, les goodies, on en aura cette année très peu. Très, très peu. Enfin, ce ne sont pas vraiment des goodies, mais il y aura des maillots signés, des machins comme ça. Donc, il n'y aura pas 50 000 gourdes, 50 000 machins, 50 000 trucs. Il y aura quand même des... Si je ne dis pas de conneries... Bon, j'ai fermé, mais je crois qu'il y a quand même des casquettes sorars et des pots, enfin des... Je ne sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais des pulls sorars. L'article, ça fait longtemps. c'est le 29, donc il y a quasi trois semaines maintenant. Oui, j'attends mon calpin. Oui, j'attends mon calpin made in China à 12 euros. Non, mais je ne l'ai pas là parce que je n'ai pas ma gourde sorar, mais ça m'a fait trop rire quand j'ai eu ma gourde sorar. Alors, elle est quali, franchement, elle est quali. Celle des play-offs de l'année dernière, elle est vraiment quali, la peinture, enfin, tout est bien quali. Mais ce qui m'a fait trop rire, c'est que c'est une gourde made in China qui a été envoyée, donc elle a été faite en Chine, puis elle a été envoyée des Etats-Unis jusqu'à chez moi, donc en France. Déjà, ça fait une petite balade, mais ce qui est encore plus drôle, en l'occurrence, ça n'aurait rien pu changer, parce que quand je l'ai reçue en France, j'étais à New York. Donc, c'était assez cocasse. Rien de spécial dans le mail. Ouais, ça reprend l'article. Et normalement, si, c'est dans l'article du Winter Smash, yes, each of these line-ups, ouais, ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais en effet, ça intègre bien les... Ça commence au play-in et ça va jusqu'à la finale NBA. Le play-in compte, ils sont en retard. Après, l'article est sorti il y a longtemps, c'est jusqu'effectivement, le mail, après, je le prends plus comme une relance qu'une communication en retard en soi, donc pas bien méchant. Pas terrible, l'accent et l'orclé. Dans le chat, tout le monde va jouer ce classement général ou pas assez de cartes. Moi, je ne vais pas trop le jouer vu que je ne suis pas forcément bien équipé pour les playoffs. Mais bon, je vais quand même jouer en soi, mais je vais plus... Je vais focus les gameweek individuellement, quoi. Non, on va jouer... Prononce totaled. Donc, c'est pas total, c'est totaled. Ouais, ok. On a assez de cartes, j'ai un stack Sixers et Lakers. Ici, ça le joue, oui, yes, c'est grosse opportunité de gagner un beau truc. Ouais, carrément. Vous avez pensé au petit L10 pour la fin du tournoi ? Oui, on a pensé à tout une fois. Pour une fois, Ramirez a été bon, parfait. Tout doudou. On n'a pas le price pool, par contre, pour le Chase, Champion Chase. Je croyais pour les goodies et qu'on n'avait pas encore le price pool. Non, non, ce ne sont pas des goodies, ce seront des cartes spéciales et quelques petits goodies, mais je crois que ce sera assez... Mais d'ailleurs, je disais une bêtise parce que les casquettes et les pulls Sorare, ce sera en lien avec l'event de collection. Une gourde Sorare qui fait... Non, franchement, elle est super quali. Elle est super quali. Tu aurais pu faire du clic à une collecte là-bas. Après, elle venait des Etats-Unis et j'étais à New York. Peut-être qu'elle venait de je ne sais où aux Etats-Unis et moi, j'étais à New York. Donc en soi, je n'allais pas me traverser le pays pour aller chercher une gourde. Bonsoir à tous, salut à toi, SKFC, comment ça va ? Ils ont payé 250 euros de frais de livraison pour une gourde à 3 euros pour que deux compètes pour les playoffs, ce n'est pas beaucoup pour les grosses galeries et même les moyennes. Après, les playoffs de base, il y a deux fois moins d'équipes qui jouent et puis plus on va avancer, plus ça va s'atténuer. Donc même les grosses galeries trouveront leur compte, je pense. Oui, il fallait plus de compètes. Ouais, je trouve que c'est plutôt un bon move qu'ils ont fait que de laisser uniquement Champion et... Champion et Contender qui sont quand même les deux compètes historiques qui sont... On en a voulu plus mais qui sont à mon avis les meilleurs. Non, je pense qu'ils ont bien fait de laisser ces deux-là uniquement, je trouve ça plutôt cool mais Sora n'a plus d'argent. Après, c'est pas parce qu'ils ont rajouté plus de... C'est pas en rajoutant plus de compètes qu'on aurait eu plus de rewards, ils auraient dilué le truc. Ou un multi-entry. C'est pareil, ils auraient dilué le truc. De toute façon, le multi-entry, tant qu'ils n'ont pas restructuré le gameplay de Sora NBA, c'est pas pour tout de suite qu'on l'aura peut-être en début de l'année prochaine. Multi-compte, toujours possible. Tu vas te faire banne. Je suis nouveau, je te suis via tes Twitch en replay d'habitude. Je trouve vraiment qu'il continue comme ça. Bah écoute, bienvenue à toi. Bienvenue à toi et merci pour ton message, c'est très gentil. Je pense que ça peut être intéressant d'acheter la Melo Ball en carte rare pour octobre 2024. En soi, la Melo Ball, j'ai toujours trouvé qu'il avait un bon comportement statistique sur Sora. Quand il joue, il est vraiment très intéressant parce qu'il rentrait toujours des petits scores pour ensuite en faire des plus importants, etc. On a vu que niveau santé, c'était un peu compliqué. Il a fait énormément de DNP cette saison. C'est un peu compliqué. Mais en soi, je pense que c'est une bonne carte, mais il faut qu'il joue, tout simplement. Moi, j'ai accosté des nanas dans la rue cet après-midi pour créer un deuxième compte de Sora. Je pense qu'il va vraiment arriver des problèmes pour une raison ou une autre. Quand tu dis qu'ils n'ont plus d'argent, Sora ne fonctionne pas. Bon, ça, on ne sait pas trop. En fait, il y a toujours eu des gens qui disaient Sora rentre du cash de ouf, Sora est un peu en galère. On en a. Je pense qu'on n'en a aucune idée. Je pense qu'on n'en a aucune idée. À mon avis, c'est la seule logique qu'on peut suivre, c'est distribuer du cash et distribuer tout ce qui est reward. Ils le font sur la base de ce qu'ils peuvent le faire tout en gardant une structure saine. Donc, pour moi, ils font leur priorité avant toute chose, c'est de rendre comment dire, c'est de rendre la compta de l'entreprise, enfin, de maintenir et de faire en sorte que les finances de l'entreprise soient saines. Donc, je ne pense pas du tout qu'ils ont des difficultés financières. mais encore une fois, on n'en a aucune idée. La mélo, très fort, mais trop souvent laissé. C'est exactement ça. Et puis, en plus, d'être fort, il est intéressant sur... Je ne sais pas s'il y a un aile ou deux ailes. Non, c'est vrai qu'un. Il est vraiment très intéressant sur ça, mais on regarde la saison, la 2023. 2023. C'est ça, la saison 2023. En fait, c'est du 2023, ça ? 2023-2024 ? Ça a bugué, je pense. Ah non. Ce n'est pas possible, c'est une carte morte dans ta galerie. C'est une carte morte dans ta galerie, quoi. Il a full DNP toute la saison. Il a fait... Quand on le voit, il a fait, je ne sais pas, je ne sais pas si je compte, mais il a dû faire 20 matchs et 60 DNP, quoi. Donc, en fait, ce n'est pas possible. C'est vraiment une carte morte. Après, quand tu vois ça, tu peux te dire qu'il n'est pas cher parce qu'il est probablement très peu cher et avec un coup de pot, il fera une saison, il jouera beaucoup plus de matchs la saison prochaine et tu auras fait une super belle opération. La saison dernière, c'était pareil, c'était compliqué. Il a fait, entre guillemets, que 46 DNP versus 67 saisons, mais c'est hyper compliqué. La saison d'avance, c'était beaucoup mieux. La saison d'avance, c'était beaucoup mieux. mais ouais. Donc oui, je pense que la carte est assez peu chère en soi si on met en euros. Depuis qu'ils ont changé sur SD, je ne sais pas comment on fait. Comment on change la currency ? Je vais mettre en euros, c'est là. Oui, Il y en a un qui s'est acheté 16 balles pour un joueur comme ça, c'est plutôt pas cher. En plus, c'est une carte in-season, ouais. Bon, il y en a une là qui s'est vendue. 11 balles. Donc, ils en passent aux enchères, ils sont un peu gonflés quand même. Après, c'est vrai que s'ils n'en passent pas, c'est la combien ? Ils en ont passé 223 de cette saison pour un joueur full d'NP, ouais, c'est un peu particulier. Mais ouais, donc il n'est pas cher et quand on voit ses scores si on enlève les DNP, c'est un super beau move. Mais bon, il y a un giga risque autour de lui, quoi. Il y a un giga risque autour de lui. Tout, tout, sa carte a grave baissé en plus. Moi, je n'achèterai pas. Ouais, ouais, c'est... Il est jeune, il a un bon profil, il fait des gros scores, mais bon, si c'est pour être blessé toute la saison, c'est chaud, quoi. Moi non plus, la Mellow Zions, c'est trop de gestes. Mais par exemple, beaucoup disaient AD, Meta, saura, super intéressant et tout. Bon, c'est... qui ne sont pas tout à fait comparables, forcément. Mais, mais Eddy, il n'a quasiment pas DNP cette saison, quoi. Alors que les deux dernières saisons, c'était beaucoup plus fort. Donc, c'est toujours pareil, on ne sait pas. Peut-être que la saison prochaine, la Mellow Ball va jouer quasiment tous les matchs. Et ceux qui l'ont se mettront super bien. Alors, moi non plus, alors ça, j'ai lu, je comprends, mais j'aime trop ce genre. Bah écoute, si ça te fait plaisir de l'avoir, tu peux t'exposer au risque. En soi, le risque pick-near n'est pas très important étant donné qu'il n'est pas très cher. En soi, est-ce que tu peux faire une mauvaise opération ? Oui, tu peux isoler 13 balles avec une carte qui ne joue jamais. Mais, en soi, est-ce qu'il va diminuer ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va perdre en valeur ? Je ne pense pas forcément. Après, il sera à éditer quand même des cartes, ce qui est un peu spécial. Parce qu'il peut un peu le diluer, donc lui faire perdre un peu de valeur. Mais s'il se met à, s'il se met dans une bonne saison où il n'est pas trop blessé, il va prendre beaucoup de valeur et tu auras fait une superbe opération. Donc, tu ne l'achètes pas cher et il ne peut que faire mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, on verra bien. Si tu aimes le risque, je te conseille, Kevin Porter Jr. Vu le prix des cartes, pas besoin d'aller prendre le risque sur ce genre de joueurs. Tu sais pourquoi les joueurs comme Sisoko ne sont pas présents ? Je sais qu'il a débuté en Ging. Ah, pas présent en termes de cartes, c'est ça ? Il n'y a pas de cartes quant à eux, c'est ce que tu veux dire. Mais c'est le type de joueur qui a pas mal à prendre. Une onde de le passer aux enchères ? Bah, qu'ils en passent, j'entends, ils n'allaient pas sortir 20 cartes, mais ils en ont sorti 200. Donc, ils sont en chien, ça aura. Bon, après, est-ce que ça change leur chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est un changement au niveau de leur chiffre d'affaires ? Parce que forcément, les gens qui l'achètent n'achètent pas autre chose. Donc, je ne sais pas trop. Je pense que c'était important de passer des cartes, d'éditer des cartes lavéler au bol, mais pas 200. Pour un joueur qui a fait les trois quarts de la saison au DLP, il ne fallait pas en passer 200. Enfin, à mon avis. Je note pour Porter, merci. Non, je déconne, on ne sait pas s'il aura le droit de rejouer à NBA. Ah oui, c'était parce qu'il avait une affaire au cul, c'est ça ? Je ne me souviens plus. Porter Junior, parti jouer en Grèce, n'achetez pas ce clown. C'est un ravagé. Mais ça serait en cartes rares que je prendrais, donc le risque est conséquent. Ah oui, l'exposition est conséquente. Après, le risque, risque 80 balles. 80 balles, ils disent rang 7 overhaul. C'est comment on fait pour voir l'overhaul ? Market, non ? Non. Scoot ? Ah oui, c'est ça, voilà. Player ranking. Pardon ? Je ne pense pas, non ? L40. Ça doit être 7, non ? C'est en quoi ? C'est en 2023 ? Non ? En L10 ? On ne le voit pas, là, l'amélo. Ah, mais parce qu'il y a un filtre. Non ? Vous voyez l'amélo-ball, là ? Ah, voilà, 19. Ah oui, mais c'était par poste. Je pense que c'était par poste. Ouais, après, il y a des stats comparables, genre Jamal Murray, il a des stats un peu au-dessus, quand même, mais il est un tout petit peu moins cher. Kyrie, qui est moins cher, et qui, je pense, est plus intéressant, mais bon, 32 ans versus 22. C'est qui, là ? Derosan ? Ouais, il y a peut-être des profils assez intéressants et moins chers que l'amélo-ball. L'amélo-ball, tu t'économises par le fait qu'il soit extrêmement souvent blessé, mais à l'inverse, tu surplay le fait qu'il soit plutôt jeune, quoi. Ouais, à réfléchir, mais bon, après, c'est thème le joueur, pourquoi pas. Oui, oui, c'était quoi, ouais ? Ah, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des cartes pas éditées, on ne sait pas trop pourquoi, ceux qui n'ont pas du tout joué de la saison n'ont pas été éditées, enfin, pas joué en NBA, quoi. Mais sinon, pour certains qui ont joué, puis plus joué, etc., je ne sais pas trop. C'est pour faire le plein de lambeaux, c'est pour faire le plein de la lambeaux de Nicolas Julia. Les lamelloboles, je sais pas si tu peux faire un plein de lambeaux, bon, ah si, en comptant toutes les raretés, avec des lamelloboles limitées, bon, tu te diras, 200 fois, il était à quoi, 18 balles, effectivement, tu peux quand même faire le plein de ta lambeaux, mais tu ne peux pas changer tes pneus, par exemple. Est-ce qu'ils l'ont passé en super rare ? Un an. Ah, ils en ont passé en super rare. 822 balles en super rare, quand même, ça pique un peu. Ils en ont passé au moins 3, 3 sur 10, donc c'est pas rien. Et est-ce qu'ils ont passé la unique ? Non, quand même pas. Ah si, ils ont passé la unique de la melobole. Ok. Ok, ok. Bon, après, pourquoi pas la unique ? Elle était passée l'année dernière ? Non, il n'y en a pas eu l'année dernière. Bon, ça a du sens de l'avoir passée quand même cette saison. Oui, oui, ça va faire le plein. Oui, il a tapé, ah oui, voilà, c'était lui, donc je t'ai passé la carte rien que pour ça. Ce qui me plaisait, c'était qu'il était jeune. Oui, après, enfin, s'imaginons, Sora retient 10 ans, sur 10 ans de Sora, tu profiteras, j'imagine qu'à un moment ou un autre, tu arriveras à profiter de ton lamellobole. Mais, ouais. Mais bon, forcément, c'est un profit qui sera toujours compliqué à gérer. et ça diminue son prix. Voilà, bon, c'est... Je pense que tu as toutes les billes pour prendre ta décision, mais si ça ne te fait pas trop important dans le portefeuille et que tu apprécies particulièrement le joueur, c'est... Tu peux aussi considérer le fait d'acheter la carte d'un joueur qui te plaît particulièrement. C'est... Bon, voilà. Connaisseur Lambeau, absolument pas. C'est... Je n'ai pas une très grande connaissance automobile loin de là. Je n'ai pas une très bonne connaissance automobile loin de là et Lambeau n'est pas forcément un blason qui m'interpelle plus que ça. C'est des conseils. En tout cas, je t'en prie, fais une Katoze. Ça veut dire quoi ? Au pire. Katoze, c'est quoi ça ? C'est le nom de quelqu'un ? C'est un manager Saurard. C'est un manager Saurard. J'ai peur de... Ah oui ! C'est un gros manager Saurard. C'est quoi, fais une Katoze et il est parce qu'il a jeté tous les Lamellobols, c'est ça ? Ah mais oui ! Un manager qui fait des fraudes CV. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça me dit un truc. À un moment sur Twitter, tout le monde remontait des trades qu'il faisait... Des trades qu'il faisait... Qui n'étaient pas... Qui n'étaient pas clairs du tout, quoi. Qui n'étaient pas clairs du tout. Il fait des fraudes CV, mais il bombarde bien sur le marché, hein. Ah là, il vend, là. Il vend, il vend. 108 ETH, hein. 108 ETH, ça fait plaisir. Il est encore là, d'ailleurs. Et puis, il trade. Est-ce qu'il joue ? Non, il joue pas. Ah, c'est... Ah. Il joue, mais il... Il fout de ça ? Ah, mais ça n'a pas commencé. Ah, mais si, on voyait Rewind. Il joue et Rewind, ouais. Oui, il est là, comme tout le monde, quoi. Il n'a pas de restrictions... de restrictions du tout. Ok, ok. Bon, allez. Vos équipes. On va regarder pour... Yaïko, comme on disait. Donc, je vais importer ta galerie. Hop. Donc, tu es en Limited. Et si tu veux t'acheter la Meloboleur Rare, c'est que tu veux passer en Rare. Hop. Tac. Donc. Oula, pourquoi ça fait ça ? Très bien. Alors. Autre joueur. Ok. Donc, pour toi, je pense que... On peut prioriser, vu que Time Bid et Game Time Decision, mais bon. Je pense que... En fait, ça se discute vraiment. T'as combien de joueurs qui jouent ? T'en as 12 ? Ben, on va pouvoir faire une... Une Champion, puis une Contender, ou l'inverse. Mais bon, je pense qu'on peut prioriser la Champion, si ça te va. Il y a écho. L'écran a freeze ? Ah. Non, mais je vais afficher mon Excel. Je vais afficher mon Excel. Un manager qui fait les proches. Il est là. Oui, j'ai déjà des joueurs en tête pour une Team Rare Limited. Yes, l'écran a freeze. Oui. Ok, donc on fait la Chum, d'abord. Allez. Hop. Donc, Champion. Limited, importé. Je veux dire, c'est pas beaucoup de cartes, mais forcément. Généré. Et donc, ça va te proposer d'aligner dans ta Champion, Embiid, Reeves, que t'as gagné, Clay, Trace Jackson Davis, et Podiemski. Donc, si ça te va, on pourra passer à la Contender, et Embiid ont eu Game Time Decision, les autres sont available. Bon, pour le moment, ça va être un peu... On va avoir des... Il va bien falloir suivre les news ce soir. Bon, après, on n'aura pas 50 000, mais... Mais... Toutoudou. Alors, l'écran a freeze. Salut, équipe. Salut à toi, Mickey King. T'as fait un beau reward, d'avoir de mémoire. Force à tous pour les playoffs qui démarrent. Yes. J'espère que tu vas bien. Embiid, Heidi, LeBron, Curry, même en Delta Decision, ils vont jouer, vu l'enjeu Yes. Très bien. Belle équipe, ça. Embiid va jouer. Il n'est pas... Ah, moi, je l'ai pisté Game Time Decision. Salut à toi, Pape42, comment ça va ? Joel Embiid will play Wednesday. C'est sorti récemment. Moi, je l'ai pisté, en tout cas, quand j'ai fait mon extract. Il était Game Time Decision, mais... Effectivement, il n'y a pas de raison qu'il... Enfin, il devrait jouer, en effet. En tout cas, je n'ai pas cette info sur Underdog, mais bon, voilà. OK. Donc ça, c'était Good. Et la Contender, bon, j'ai envie de... vite te dire, tu vas aligner il reste combien ? 7. Donc, ça n'a pas mis les 100, là. Ça va peut-être faire de la crotte. Non, c'est bon. Bon, elle est un peu bancale, ta Contender, mais bon. Ah, mais tu peux pas... On ne peut pas faire de full stack. On ne peut pas faire de full stack. Ah, mais tu es un peu obligé. Merde. Je crois qu'on ne peut pas faire de full stack en NBA. C'était limité à 4. Donc, il faudrait libérer un joueur. Il faudrait libérer Austin Reeves, par exemple. Il faudrait libérer Austin Reeves. Ouais. Attends, on va peut-être recommencer. On va peut-être recommencer. Sorti direct après le match dimanche. Je crois qu'on ne peut pas faire de full stack. Dites-moi si je dis une connerie, mais c'est max 4 joueurs de la même équipe, non ? On va peut-être recommencer. Hop. En champ. Oui, oui, c'est ça, ouais. On va essayer d'excluer Reeves pour le garder pour la Contender. Générer. Sauf si tu veux... Oui, oui, t'as raison. Qu'une idée. Max 3. Ah, merde ! Max 3. Bah, Max 3, tu ne peux pas faire... Max 3, dans tous les cas, tu ne peux faire qu'une team. Je crois que c'est 4, hein. 4 max, ouais, on est là. Ok, 4. Donc, on a économisé Reeves pour la champ. Et donc, quand champ a la place, ça te fait... Bon, comme ça, t'auras l'alternative, en plus. Donc, toujours Embiid, Clay Thompson, Jackson Davis, Kuminga et Wiggins. Enfin, en même temps, t'as que des joueurs des Warriors, donc... Donc, voilà. Reporté. Et donc, en Contender, on a gardé Reeves, généré. Donc, pour ta Contender, ça va te faire... Ça va te mettre Reeves. Yes, ça te met Reeves, Podziemski, Moody, Payton et Looney. C'est sûrement derrière. Voilà. Donc, bon, c'est... Après, tu peux... Peut-être que la meilleure stratégie... Parce que là, je pense que ta Contender, elle est vraiment très, très bancale. Enfin, je vois... Proge équipe, 75 en Contender, bonus compris en plus, donc c'est compliqué. Payton est blessé. Après, j'ai à 4. Moi, je l'avais available, c'est bizarre. Peut-être que mon injury... Ah, mais oui, mais Payton, j'avais un souci winner. OK. Bah, peut-être que... On peut l'exclure. Mais peut-être que, vu que dans tous les cas, ta Contender, ça met un joueur... Non, même pas, c'est bon. Kinyones. Ce que tu peux te dire, c'est que ta Contender, elle est beaucoup trop bancale, et tu peux refaire uniquement la Champion avec Rives. Ouais, tu peux faire un truc comme ça. Tu peux faire un truc comme ça. Tu fais ta Champion avec Rives, celle qu'on a vu tout à l'heure, et au Contender, tu fais pas tout simplement, parce que... Autant favoriser une équipe, vu que dans tous les cas, ta Contender, elle fera pas de reward, quoi. Enfin, t'as genre... Une chance sur 100, on en fera. Donc ça peut être, à mon avis, la meilleure strata. En même temps, 5 de la même team, c'est un peu... Ouais, bah après, ça se base sur la galerie de Yaiko, qui a énormément de cartes des Warriors, quoi. Et puis bon, avec les play-in, bah, il n'y a que ça qui ressort. D'habitude, c'est ça, c'est sûrement de rire. Payton est blessé. Oui, il est out. Ouais, mais c'est vrai que sur Payton, j'avais un souci, c'est le Payton 2 qui m'empêche de scanner son injury. Et d'habitude, je le traite, et là, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Oui, il est out, c'est clair, cette team n'ira pas loin. Il y avait vraiment besoin d'une suggestion de line-up à un joueur qui... Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Sauf si l'avion détitue de Golden State, c'est grave. J'espère que non, ce serait un peu vilain. Ouais, je te conseille de... On va refaire. Ouais, fais une belle champion. T'as aucune chance de gagner en... T'as aucune chance de gagner en contender, donc mets tous tes oeufs dans la champion. Et pars sur celle-là, quoi. Embiid, Reeves, Clay Thompson, Jackson Davis et Podziemski. Ouais, va vraiment là-dessus. La contender, elle était vraiment trop bancale. Faut aller économiser les Reeves et tout pour aligner l'autre team. Ouais. Donc, ouais. Pars comme ça, c'est le mieux. Alors, en fait, c'est déjà bon pour toi. On va pouvoir passer au suivant, à savoir PAP42. PAP42, si tu es toujours là, mais je pense que t'es pas parti depuis 5 secondes, passe un petit message. et on va pouvoir regarder tes line-ups ensemble. Donc, je pense que t'es toujours là, donc je prépare. Hop là. Touc. En fait, je vais pas faire ça, ça sert à rien. Hop. Merde, j'ai fait une connerie. je recommence, ça. On va le faire quand même. Hop. Et hop. Normalement, c'est bon. Tac. Yes. Good. Alors, j'importe tes joueurs. T'as un peu plus de joueurs pour les play-ins. Douc, douc, douc. Alors, c'est ouf. Merde. Hop. Alors, pareil, on peut prioriser la champ. On peut prioriser la champ pour toi, puis la contender si ça te va. Hop là. Donc, importer, générer, oui, s'il te plaît, Alors, je vais mettre plus de... Embiid, il va ressortir ou pas ? Alors, je vais le forcer parce que je pense qu'il fera mieux que l'approche parce qu'en fait, c'est une proche avec beaucoup d'écarties mais je pense qu'il sera plutôt sur le haut. On va quand même regarder. Ah, après, si je le force, est-ce que ça met lui et Steph Curry, ça peut être intéressant ? Ça peut être intéressant. Non, ça ne le met pas. Bah, dis-moi si tu veux forcer, il faut forcer, s'il te plaît, sinon Curry, ok. Yes, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, il y a moyen de regarder pour moi après. Ouais, malheureusement, trop tard pour cette session, mais si tu veux, petite juge, je te noterai pour la prochaine. C'est trop tard parce que tout simplement, il faut que j'exporte ta galerie et le fait de le faire en live, ça me fait attendre pendant que je fais mes exports. Des fois, ça rame un peu et tout, c'est la galère. Donc, je préfère le faire en live mais si tu veux, je noterai ton nom pour la prochaine Game Week. S'il te plaît, il faut le forcer. Donc, ouais, forcer, ça fait Embiid, Dilo Russell, Jimmy Butler, Draymond Green et Chris Paul. Ça fait une... Non, j'allais dire, ça fait une belle proche mais c'est parce que j'ai mis 100 là. Donc, s'il fait 100, ça fait une belle proche en effet. Voilà, donc Embiid, Russell, Butler, Green et Chris Paul. Dis-moi si ça te va et si ça te va, on passera à ta... à ta... 1, 2, 3, à ta contender. Je prépare en attendant importer, générer, hop, non, c'est ça que je voulais faire. Rien. Et donc, pour ta contender, si ça te va, à dac, dac, pas de soucis, t'inquiète, pas sûr d'être présent dans le prochain live donc t'embêtes pas en général, j'arrive à fermer le line-up avec tes proches, yes, ça marche. Ok, ok. Après, si tu me dis vite fait sur Twitter, je ne sais plus quand ce sera le prochain live mais si tu me le dis dans la journée, qu'elle pas mal suffisamment d'heures avant le début du live, je pourrais quand même faire l'export. Mais ça marche. Tu as-tu à les RH, comment ça va ? Russell, pas fan. Sans Russell, ça donne quoi ? S'il te plaît, Vucevic. Alors, hop, si on l'exclut, générer. Le prochain live, c'est vendredi soir ? C'est une bonne question, c'est avant la prochaine game week. Dac, je me le note, yes. Donc ouais, ça fait Vucevic et ça a changé aussi un peu en dessous. Alors attends, on va recommencer. Non, on ne va pas recommencer, il n'y a pas besoin. Donc Embiid, Vucevic, Butler, Jones et Chris Paul. Donc ouais, le prochain live, c'est... Bon, il faut regarder le calendrier, mais c'est avant la... C'est pareil, la veille de la clôture. Ok, donc on fait celle-là ? Ça marche. Alors. Hop. Ce qui est NA, c'est parce que les joueurs ne jouent pas. Reporté. Et donc maintenant, la contender. Je vais rester sur la première. Ah ! Je vais rester sur la première. Zut. Alors, il faut que je recommence. Hop. Importer. On a efforcé Embiid, générer. Allez, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, ça va vite. Reporté. Donc c'était Embiid, Russell, Butler, Green et Chris Paul. Reporté. Et là, on passe sur la contender. Et là, ça fait que tu joues Vucevic. Pas Steph Curry, mais bon, il n'a pas une proche dingue dingue. Et donc, sur ta contender, ça te fait jouer Vucevic, Clay Thompson, Jones, Prince et Torrey Craig. Je vais rester sur la première. Mais désolé. Ah, merci. Yes, nickel, yes. Je ne serai pas là, car j'ai un appareil. Je crois que c'est vendredi, la veille de la clôture. Ce sera quand même possible de faire mon équipe s'il y a de la place. Je peux te noter, je ferai l'export de ta galerie. Après, si tu n'es pas là, ce n'est pas top pour les autres de faire un up pour quelqu'un qui n'est pas dans le chat, mais je peux quand même exporter ta galerie. Et puis, si tu es là dans, comment dire, si tu es sur le live, on fera tes line-up et sinon non. Et si tu sais que tu as l'impératif, pareil, n'hésite pas à me passer un message sur Twitter en me disant, je ne serai pas là, comme ça, je n'exporte pas ta galerie, ça me fait gagner un peu de temps. Mais je pourrais quand même te noter, enfin, je pense que tu as, ouais, je pense que c'était clair ce que j'ai dit. J'ai pas mal de notions, mais j'espère que je ne me suis pas embrouillé dans mon expression. Voilà. Et donc, ouais, pour ta contender, Vucevic, Thompson, Pap, Jones, Prince et Craig. Saint-Jones, il est super haut et peu de cartes dispo. Il est super haut et peu de cartes dispo. Je peux... Quoi ? Je peux que... Ah, il se peut que je l'aurai vendu d'ici le début de la game week. Projection, hop, généré. Je comprends, t'inquiète, c'est un entraînement de foot. Note-moi, merci quand même. Ouais, je te note. Enfin, je vais te noter. Je vais te noter et donc, je ferai l'export par défaut de ta galerie. Si tu es sûr que tu n'es pas là, tu me passes un petit message sur Twitter et comme ça, je ne le ferai pas. Autre prix, ouais, j'ai vu, ouais. Désolé, je type. Je tape, c'est ça que je voulais dire. Ok, donc Saint-Jones, ça fait, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'effectivement, ça pose souci, c'est bien aller au bon endroit ? Non, c'est aller beaucoup trop bas. On va faire comme ça. Hop là. Alors, je recommence parce que ça te fait une line-up à 4. Bon, après, Saint-Jones, c'est... Hop. Saint-Jones, ça te fait, bon, ça te fait rentrer, voilà, ça te fait Vucevic, Tobias Harris, Thompson, Prince et Saric. Je me servirai de ton, de la fin de ton live pour faire l'équipe. Ah oui, si tu n'es pas là, tu regarderas les proches, c'est ça, j'imagine, c'est ce que tu veux dire. Ah, c'est pour ça que j'ai des offres. Ah, il n'y a pas beaucoup de cartes de Jones ? Il y a eu. Il n'y a pas beaucoup de cartes de Herbal Jones ? Déjà, il y en a combien sur le marché ? Je crois qu'on voit mieux ça sur Sojet. C'est où ? On ne voit pas le nombre de cartes ? Score, historic prix. Il n'y a pas d'endroit où on voit facilement la supply, marché. Ah, si c'est ça, non, non, ce n'est pas ça. On le voit sur SD. Ah, j'en ai un en rare. Ah oui ! Il n'a pas tant explosé en prix, mais ça s'est vendu. Il y a quelqu'un, ça s'est bien... C'est quelqu'un qui les a tous achetés ou pas ? Non, pas plus que ça. Mais il y en a qui est parti giga cher aux enchères. Enfin, giga cher, c'est cher, et en rare. Ça s'est un peu agité. Si on regarde là, il n'a pas... Le floor price n'est pas si élevé que ça. Enfin, il n'a pas tant de pump que ça. Il doit y avoir un... Comment on appelle ça ? Un stand-by, là ? Il doit y avoir un stand-by de l'espace. Ah ! On t'a vu ! Il va y avoir un stand-by de l'espace. Non, il n'y a pas d'un stand-by. Ah non, OK. OK, OK. Alors. Ça, j'ai lu, ça, j'ai lu. OK. Autre prix, tout est relatif. Ouais, il n'a pas... Il y a eu beaucoup de ventes, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait... Je n'ai pas l'impression qu'il ait pris tant de valeur que ça. C'est pour ça, je suis sûr que je ne serai pas là. Ne t'embête pas. OK. Ça me va bien. Yes. Bon, on a fait le tour pour toi, je pense. T'as du rare ou pas ? Non, du limited. OK. Bonsoir à tous, la forme, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a une grosse liste d'attente pour une projection sur mes équipes. Je serais curieux de voir ton algo sur ma galerie. Non, ce n'est pas toi. Si tu veux, je te note pour le prochain live. Je ne pourrais pas faire tes line-ups sur ce live parce qu'il faut que j'exporte la galerie, ça, ça prend du temps. Mais si tu veux, je te note pour le prochain live et si tu es là également au prochain live, on pourra faire tes line-ups ensemble sans souci. Donc non, il n'y a pas de grosse liste d'attente, mais vu que j'ai besoin de faire l'export et que ça prend un peu de temps, je suis toujours le principe de vous m'exprimer votre besoin. M'exprimer votre besoin lors d'un live et sur le live N plus 1, on regarde ensemble si vous êtes encore là. La moins chère est à 7,50€ en nouvelles cartes. Je trouve pour le coup, ça mérite plus de jouer à fond cette game week car pas tout le monde aura les cartes dispo que d'aller... Alors je trouve que ça mérite plus le coup de jouer à fond cette game week car pas tout le monde aura les cartes dispo que d'aller FOMO. Ce que tu veux dire, c'est que le FOMO pour toi est plus acceptable sur cette game week parce que les cartes ne valent pas si cher que ça vu que c'est la fin de saison et qu'il y a des beaux coups à jouer. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Après, moi je suis toujours ma logique de j'achète pas juste pour une game week même si ça peut être potentiellement intéressant mais même s'il y a beaucoup moins de joueurs qui... Enfin comment dire... Les scores nécessaires pour être chez des rewards sont sûrement moindres. On aura une probabilité de reward relativement faible. Donc... Donc ça a un coup de poker mais qui peut être une bonne strata. Donc si c'est super haut. Donc si c'est super haut. Je pense que tu voulais dire comme ça. C'est... T'as dit quoi ? Si t'as utilisé quel prix ? 7,50€ ? C'est peut-être la version in-season versus off-season, non ? Je sais pas. Limited, bon c'est sur l'autre écran, vous voyez pas, c'est normal. Ouais. Voilà j'en vois et le... C'est où on était dessus ? Je refais. Herbert Jones. Le off-season c'est 6€. Après vu qu'il y a besoin que d'une carte de la saison, l'intérêt du in-season n'est pas fou, fou quoi. Effectivement 7,37€ la moins chère, le floor price en in-season. Certains vont essayer une strat à 4 cartes. Bah moi je vais le faire en SR, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas le choix. C'est pas une question de... C'est pas une strat, c'est le seul moyen que j'ai de faire une team en SR, c'est d'y aller à 4 cartes. Donc c'est un training, mais bon. Nos soucis éternals back-see pour le pseudo. Merci pas. Yes, bah alors je regarde juste si hop si je te trouve comme ça. Donc j'imagine que c'est toi. Ok. Bah écoute, je te note dès maintenant pour ne pas vous oublier. Hop là. J'ai noté ton pseudo pour la prochaine game week. Très bien. C'est pour ça que les gens FOMO... C'est pour ça que les gens FOMO, tu as raison. Les rewards vont être super bas, je pense. Que 240 pour... Ah oui, en termes de scoring nécessaire. Ah oui, d'ailleurs. Il y a... Ouais, il y a... Bon, je me basse que sur l'amitié de contenders. Effectivement, il y a 8 équipes qui jouent sur 30. Donc ça fait un quart des équipes, en gros. C'est vrai sur 32, mais peu importe. Et il y a... Bon, je ne regardais que là, mais a priori, il y a 75% des rewards. Ici, en tout cas. Champion 500. Il y avait combien, là ? Bon, je ne vais pas regarder partout, mais... 700, ouais, c'est ça, en gros. Il y a 75% des rewards pour un quart des équipes qui jouent. On ne peut pas dire un quart, un quart, parce que forcément, ça fait... Les gens vont avoir sûrement un taux de joueurs alignés versus trading plus important. Il y a ça aussi à considérer. Alors, les rewards vont être super bas, donc en termes de scoring, en champ. Moi, je préfère la saison proche. Moi, je prépare, pardon. La saison prochaine en rare, les prix sont très vaches. Ouais, carrément. Je pense que je vais faire quelques achats dès bientôt, enfin, dès les prochains jours pour les équipes qui sont déjà éliminées, enfin, qui ne sont plus du tout en play-off. Et au fur et à mesure, je regarderai les autres équipes qui seront éliminées en avançant dans les play-offs. La phrase était très imparfaite, mais vous avez compris. Ceux qui ont AD ou MB, dans tout cas, ce n'est pas déconnant dans les FOMO, sachant qu'ils ont le meilleur MVP. Ouais, moi, dans tous les cas, en SR, je n'ai pas de quoi aligner. En rare et limited, j'ai à peu près de quoi faire un truc qui tient debout. Et puis, j'ai MBid. Après, en limited, je n'ai ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais après, FOMO, ça dépend. Si c'est FOMO une carte qui vaut 3 euros au lieu de 2, ça peut valoir le coup. Mais bon, c'est... Par principe, je ne le fais pas moi, mais ça peut, alors le coup, ça peut être un bon coup de poca. Je vois un Malik Monk. C'est vrai que tu as un Malik Monk, je ne crois pas, rare qui traîne, que c'est la seule carte rare que tu possèdes. La seule carte rare que tu possèdes. Oui, Olivier Tom, utilisé en champ, déjà un seul match max et que 8 teams donc super bas statistiquement. Par contre, les FOMO, cette Game Week, si tu n'as pas tout le bonus collect derrière, ça ne sert à rien. C'est vrai que ceux qui ont de la grosse collecte dans les teams qui restent vont peut-être bien se mettre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Après, même s'il n'y a entre guillemets que 8 teams, ça laisse quand même un paquet de combinaisons surtout... C'est-à-dire une connerie mais ça laisse quand même un paquet de combinaisons possible. Donc même sans un gros bonus de collecte, il y a moyen de décrocher des top top places. L'année dernière, j'avais 273 points pour la même Game Week et j'étais 8e en champ. Je suis light en trésor maintenant mais si je vends, je regarde ça. Ah, j'ai les deux. Je force les deux dans ma champ. Ah ouais, carrément. C'est pour ça que j'attends les proches pour les petits L10. Parce que c'était un reward en champ et j'ai pas réussi... Ouais, je me doute bien. J'ai réussi à revendre avant sa blesseurie. Je me souviens en plus que tu me l'avais dit, ouais. Pour la collection, si les Nix vont loin, je serais pas mal. Celui qui sera gigabien, c'est Yaco avec les Warriors. Après-ce que les Warriors iront loin au play-off. Petite jujou là même, je la joue avec 4 cartes. Ouais, d'accord, ok, ok, ok. Yes. Alors, il restait une personne que j'avais notée pour faire les line-up et il s'agissait de de Bradizer. Est-ce que Bradizer, tu es là ? Si tu es là, je t'invite à te manifester mais je ne t'ai pas vu dans le chat. Après, peut-être que tu as un autre pseudo, je ne sais plus. Mais je crois que non, je crois que c'était le même pseudo. En tout cas, si d'autres personnes sont intéressées par le fait que je fasse leur line-up, dites-le dans le chat et comme ça, lors du prochain live, pas celui-là encore une fois, nous pourrons regarder ça ensemble. Et donc, si ça vous intéresse, balancez votre pseudo dans le chat. Alors, j'ai les Celtics avec Tatum aussi. Ouais, c'est vrai que tu avais full Celtics et full Warriors. Ouais, c'est ça. J'ai la plupart de mes joueurs à 15%, donc je pense que si le bonus XP va beaucoup jouer, oui, le bonus va être essentiel. Normalement, j'ai le moyen de la jouer avec 5 cartes mais j'attends de voir si ça vaut le coup ou pas. Je suis pour, s'il te plaît, donne-moi ton pseudo, s'il te plaît, si tu veux que je te note. Après, je crois que c'est la même chose mais n'hésite pas à balancer pour que je sois sûr comme ça, ça m'évite d'avoir à vérifier. Avec 4 cartes, je peux aligner des gros et 2 lieutenants. Yes. Merci pour les teams. Je t'en prie, sur la dernière Game Week, j'ai évidemment pas suivi car plein d'absents de la dernière minute comme Don't Sitch. Ouais, c'est vachement le bordel. Vachement le bordel. Beaucoup plus safe qu'un petit L10 à mes yeux. Surtout si ça joue qu'une fois. Il y a le technique Biatch où tu joues avec 4 joueurs et un 5ème éclaté ou un 5ème 100% DNP. Il est toujours là, le joueur qui est à moins 3 de L10. Comment il s'appelait ? Comment il s'appelait le joueur à moins 3 de L10 qui a fait un match moins 3 et il a fait un L10 de moins 3 pour toute sa vie ? Comment il s'appelle ? Marché ? Non, pas en chair, achat immédiat. Non, vente de manager. C'est ouf. Moyenne sur 10 matchs. Non, il a pu... Ah, ça a peut-être sauté son moins 3. Ça a peut-être sauté où ils ont plancheté le truc à 0. En tout cas, je vois plus. Je vois plus. Mais ouais, il y a moyen de... Non, il n'y est plus. Mais oui, il y a moyen d'aller pister un joueur éclaté à 0 de... En fait, ils sont tout chers, les joueurs. Ah non, il y en a quand même à 0 de L10 qui ont un prix tout à fait acceptable. Mais ouais. Yes. Tout, tout, tout. Ah oui, Allendez, Williams, voilà, c'est ça. Mais il est remonté... Ah, il est remonté à 0 ! Il a fait un match, ça l'a mis à 0 parfaitement, c'est ça ? C'était quoi ? C'était Allendez, mais voilà, c'est ça. Mais non. Sa valeur a dû faire à diviser par 2 000. Ah le con, il a fait 3 ! Ah oui, mais il en a fait plusieurs. All. Moins 3, moins 1 0, 3 0 0 3. Il a fait des vieux matchs à 3 pour casser les pieds au manager Sora. Il a dû chuter en valeur. Ah non, même pas tant que ça. Même pas tant que ça. Mais ouais, ok. Oui, il est à 0, il fera l'affaire quand même, ouais. Mais après, il y a peut-être des gens moins chers. Si c'est un petit L10, genre Bart, qui est titule, ça passe aussi, juste pas des gros lieutenants à côté, quoi, ouais. Yes, mais possible qu'un match, donc un peu pile ou face. Yes, Swither de It's a 2. Ok, donc a priori, Bradizer, pas là, et je vais te noter, parce que j'allais oublier, les outils. 97, c'est quoi ? 97, c'est genre la Martinique, non ? Alors, je vérifie dans ce soir. Yes, trouvé. Alors, je te note. Hop là. Et si d'autres sont intéressés, dernier appel, balancez votre pseudo, je vous note, et comme ça, on pourra faire vos line-up ensemble lors du prochain live. Toutou, il reste titule sur un match de play-in, ça doit scorer, son LD, c'est petit. Petit gros lieutenants, ils font, le out, ça fait la même, le risque est identique à toutes les équipes, sauf si, t'es lieutenant en deux matchs, oui, mais je suis à London. Yes. C'est cool la vie à London. qu'une équipe à deux matchs de sûr. Il faut regarder le calendrier parce qu'effectivement, il y a le winner bracket et le loser bracket, mais je crois que ça tombe dans le round 2 des play-in. Si on regarde le calendrier, je crois que ça tombe dans le round 2 des play-in, donc ce sera sur une autre gamine. je me suis frotté les yeux, je vois flou, c'est un scandale. Tout le... Alors ! Oui, c'est vrai que tu étais le week-end dernier. Après, entre y être en vacances un week-end et y vivre, c'est... c'est pas... c'est un peu différent quand même. Je sais pas si ça me plairait, en tout cas, effectivement, y aller sur un petit week-end, Londres, c'est vraiment super cool. Après, la vie en général, je sais pas. Imagine un stop entre les Sixers et le Heat, Sixers, Gag, et décide de reposer au quatrième quart temps, ça fait la même beaucoup moins de points. Après, je pense que c'est quand même un peu improbable, parce que même s'ils sont bien dans le match, déjà, il faut qu'ils soient très bien dans le match, ce qui est tout à fait possible, mais ce qui est pas extrêmement probable. Après, je pense que tu prends vraiment aucun risque en play-in, enfin, je sais pas trop. Trouve qu'un mec qui peut faire 70-70-60-50, c'est plus sage qu'un petit... Ah oui, qui te réduit ton quatrième, mais toutes les stratégies se discutent, s'entendent, et ça dépensit beaucoup de ta galerie, quoi. Et un seul match pour les Sixers, pour bien vivre là-bas, pour bien vivre là-bas, c'est ultra cher. Ouais, c'est... Bon, moi, j'ai quand même le référentiel de la vie parisienne qui est ultra cher également, mais je crois que oui, c'est encore plus cher que Paris. Limon est moins cher qu'à Paris, je crois, à Londres. Je crois que Limon est moins cher à Londres qu'à Paris. Mais la vie, au global, elle doit être un peu plus chère. Surtout avec le nombre réduit d'équipes de matchs, surtout avec le nombre réduit d'équipes de matchs et de petits L10 capables de perfs. Donc, a priori, Bradezer Pala et a priori également personne d'autre pire que Paris. Ouais, je crois que la vie est plus chère. Donc, Bradezer Pala et donc, j'ai noté Eternal, Baxi et Zooty pour le prochain live. Un programme est possible si j'ai moyen de mettre de MVP plus de... Ouais, carrément, carrément plus de moyens qui doivent sur perfs plus un petit qui doit scorer un minimum. Ouais, il assure vite fait son average 10 et même s'il fait x2, c'est pas ça qui va changer des masses. Ça peut être plus rentable que jouer 4 cartes. Ça dépend de la galerie. Mais en tout cas, j'ai pas forcément le référentiel sur les situations particulières comme cette Game Week. Mais au global, c'était toujours une moins bonne strat de mettre 4 cartes et un joueur à zéro. Mais, ouais, si ça permet de prendre un coup sur la Game Week qui arrive, pourquoi pas. donc bien plus cher dans l'hypercentre de Londres. Ah ouais ? Ouais, je sais pas, j'ai vu un... J'avais lu un article sur les capitales européennes les plus chères en termes d'immos et je crois que Londres était moins cher que Paris. Mais bon, c'est peut-être une connerie, je me souviens pas exactement. En mettant que Catchword, tu peux faire quoi de correct ? Bah, tu peux quand même faire un truc correct, mais tu... En tout cas, sur la saison régulière, c'était moins intéressant. Pire que Paris, oui, mais moi, vu que je suis en banlieue, ça va, ça bosse en remote, donc c'est très important. Ouais, bah ça, c'est l'avantage de bosser en remote. Tu peux habiter un coin pas forcément très bien desservi ou un... Comment dire ? Où ? C'est pas le même où, le deuxième, il est avec un accent. Ça circule pas forcément très bien, mais vu que t'es en remote, c'est... Tu peux te mettre dans un coin moins recherché, quoi, à des prix plus intéressants forcément par définition. J'ai une grosse galerie, c'est pour ça que je peux dire ça. Embiid, Aydie, Ingram, Butler, c'est ma team. C'est une team à quatre. Et tu penses qu'Ingram ou Butler va faire 60 plus, 50 ou 60 ? Oui, déjà Ingram ne va pas jouer plus de 30 minutes. Ils n'ont... Ils ne l'ont jamais fait. Première version en match champ, c'est Aydie, Embiid, Draymond, Javonte Green et Barnes. Butler, c'est un joueur de play-off normalement Draymond Green. C'est ça que tu veux dire que vous, Draymond Green ? Salut à toi, Yelp Moody, comment ça va ? Bon, allez, on va pouvoir avancer et voir les proches. Yes, allez. Donc, mes proches, le fonctionnement, il est déjà un peu tard, je pense que vous le connaissez déjà. Bon, c'est des proches que je fais moi-même que je récupère nulle part et je me base sur... Enfin, la méthode que j'ai utilisée, c'est une analyse statistique. Donc, je vais modéliser les joueurs sur un anormal. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et j'ajoute d'autres éléments pour vraiment faire les meilleurs proches possibles, à savoir ce que j'appelle la cannibalisation, l'absence d'un joueur impacteur et caractéristique des autres de son équipe. Donc, c'est les interactions entre les joueurs au sein d'une équipe, le match-up, vous savez ce que c'est qu'un match-up et le nombre de matchs, mais en l'occurrence, ce n'est pas très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est comment je vais le présenter, mais vous connaissez déjà. Ça, c'est juste un slack d'exemple et vu qu'il n'y a pas 50 000 joueurs, de toute façon, ça va être tout à fait lisible. Voilà, l'explication très rapide. Moi, j'aurais pris un joueur à 2,30€ pour compléter. Butler peut faire 50, oui, par contre, une gramme très sceptique, moins de 30 000 pour une gramme, plus Zion et CJ à côté, c'est très peu probable. C'est qu'aussi pour une gramme et parfois, le basket, oui, zappe l'explication, il va y avoir le PSG. C'est quoi le PSG ? C'est la Ligue des Champions ? C'est le match retour contre Barcelone, c'est ça ? Je ne suis pas du tout le football. Bon, je zappe l'explication parce qu'il y a le PSG. Donc, vous allez voir, les slides vont être comme ça. C'est le seul où il n'y a qu'un joueur. Il n'y a pas une bide ici, tout simplement. et Heidi, il est où ? Attendez un instant. Il est où Heidi ? 53. Ah, mais je l'avais scala. Alors, ne vous inquiétez pas, MBD et Heidi, ils seront dans les slides, mais c'est parce que je les ai scannés au Game Time Decision, donc ils seront sur le slide des Game Time Decision. Exactement, Petit Juju, c'est ça. Donc là, d'abord, il y aura les gens à Veille Le Ball et il y aura un slide avec les gens au Game Time Decision tout à la fin. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ni l'un ni l'autre, en effet. Alors, oui, on dirait qu'Ingram n'a jamais joué chez les Pels et il dit ouais, c'est ça exactement. Après, tu peux changer pour un Cap 34. Bon, je vous laisse continuer la discussion. Donc, dans les 50+, il n'y en a qu'un qui n'a pas une proche de ouf parce qu'il est un peu au-delà des 40 et même avec son plus un Sigma avec un écart type, ça n'a pas cherché très haut, mais bon, pourquoi pas en championne parce que de toute façon, il n'y a pas 50 000 choix. Nous avons Déjun Témoray projeté autour des 40. Bon, je ne vais pas vous laisser le temps de regarder le slide parce que vous l'avez déjà vu, ça va vite. Ensuite, les 45-49, nous avons donc trois joueurs. Donc d'abord, Darren Fox, plutôt Belle Proche, c'est un bon MVP aussi aligné, Darren Fox. D'ailleurs, je vois que j'ai, d'ailleurs en dessous, vous voyez là, j'ai un pattern pour bien positionner les sleds qui soient tous au même endroit et là, je l'ai vraiment collé comme un cochon. On voit que c'est tout décalé mais j'étais un peu en retard ce soir. Bon, peu importe, ce n'est pas ça qui est intéressant mais ouais, on voit Darren Fox, Belle Proche, CJ McCollum, quand même 47 d'Average 10 et je le projette à peine au-delà des 40 donc pas fou mais bon, pourquoi pas. Et Tyrese Maxxie, pas très très intéressant mais bon, de toute façon, il n'y a pas, dans tous les cas, ne vous attendez pas à un joueur qui joue son Average 10 en l'occurrence, il sera quand même plutôt intéressant cette fois parce que qu'un match, pas beaucoup de joueurs donc il faut faire avec ce qu'il y a, il faut faire avec ce qu'il y a tout simplement vu qu'il n'y a pas 50 000 choix, il y a forcément moins de chances de trouver des joueurs avec des proches extrêmement importants versus leur Average 10. Donc, ne vous attendez pas les proches de fous forcément, plus il y a de matchs meilleurs les proches sont en tout cas de mon côté. Enfin, je dis en général forcément, là, là, il n'y a pas. Tu te qualifes pour les playoffs en faisant surjouer Ingram et il ne se répète aucun intérêt, chacun son avis, je vous laisse continuer entre vous. Avec un match, c'est compliqué aussi, ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de choix et il n'y a pas beaucoup de matchs par définition, donc il n'y a pas de proches de fous en l'occurrence, mais bon. Et puis par exemple, les joueurs qui ont beaucoup de variances, on voyait qu'ils profitaient de ouf du... Enfin, ils profitent tout le temps de beaucoup du fait d'avoir beaucoup de matchs dans la game week. Bah là, pour aller y profiter, comment dire, beaucoup, pour aller chercher des très belles projections, là, ça ne va pas se manifester forcément. Le but, c'est de le refaire jouer pour qu'il soit à 38 minutes, ok, il joue les Lakers, pas les Hawks. Ok. Alors ensuite, les 40-44, donc qu'avons-nous ? Nous avons quand même une très belle proche pour Sabonis, excellente proche pour Sabonis, pas très loin des 50, donc pour 42 d'avrèche 10, si vous l'avez, c'est très très propre Sabonis. En l'occurrence, il y a quand même des cas très intéressants. Ensuite, nous avons Derosan, pas fou, mais bon, pas si mal, ça peut aller chercher son avrèche 10, bon voilà, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Zion, belle proche quand même compte à lui, j'ai envie de dire, 40 d'avrèche 10, donc ça joue son avrèche 10, ça peut aller à 45 en gros, donc pas trop mal. Steph Curry, pas fou, un peu compliqué, mais il y a quand même un bel écart-type qui fait qu'il peut aller chercher les 45. Et Trae Young, bah Trae Young, énormément d'écart-type, donc j'ai du mal à me prononcer, ouais, j'ai du mal à me prononcer. Après, en dehors de l'analyse, de l'analyse, je pense qu'il y a quand même moyen qu'il aille chercher les 40, 40 un peu plus, mais compliqué, quoi. Donc pas très belle proche pour Trae Young, il y a beaucoup d'écart-type, donc ça peut quand même aller chercher les 40, mais au global, un petit peu compliqué quant à lui. Alors, le temps de playoff est loin, ok. Donc, je vous laisse un tout petit peu de temps, mais ça va vraiment être très minimaliste. Je fais un petit check de Underdog NBA, voir s'il y a des trucs. Donc nous avons Lively 2, on en parlait tout à l'heure, non ? Lively 2, Fully Practices Tuesday. C'est arrivé il y a 8 minutes. Voilà. Allez hop, slide suivant, donc avec les 35, 39. Donc on a qui ? On a Vucevic, proche tout à fait correct. Avec son écart-type, ça peut aller flirter avec les 45, donc c'est plutôt cool pour 37 d'avage 10. Bam Adebayo, 39 d'avage 10, proche un peu moyenne quand même, c'est un peu compliqué, mais ça peut aller chercher des scores similaires à Vucevic. Après, on a Dilo Russell, proche autour des 35 pour 36 d'avage 10, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pareil pour Kigan Murray, 35 comme son average 10. Et après, c'est plus compliqué tout de suite, donc avec Trey Murphy. Bon, son écart-type fait qu'il peut aller dépasser les... qu'il peut aller chercher son average 10, donc un peu moyen, j'ai envie de dire. Et après, ça s'effondre avec 3 joueurs à 35, donc bon, pourquoi pas, mais c'est vraiment compliqué avec Bogdanovich, Austin Reeves et Kelly Oubre. On a l'impression à t'entendre que les Pelicans sont déjà qualifiés. Bon, je vous laisse continuer votre débat. OK. Donc je vous laisse un peu de temps, même si j'ai lu tous les joueurs en soi. On va pouvoir passer au slide suivant. je regarde juste un truc en attendant. OK. OK, OK. Alors, allez, hop, le slide suivant, les 30-34. Donc on a qui ? Jimmy Butler, plutôt bel proche pour un joueur à 33. C'est d'ailleurs le seul qui va dépasser son average 10, j'ai l'impression. Ça peut flirter avec les 40, donc c'est vraiment cool. Ensuite, nous avons Capella à 33 également. Bon, pas fou, ça peut aller chercher les 35, mais c'est un peu compliqué. Caruso à 30, c'est pas si mal. Ça joue son average 10, ça peut aller chercher les 35. Clay Thompson à 31, c'est pas si mal également, mais ça peut pas aller chercher très haut, a priori. Thomas Yassaris, ça peut pas aller chercher très haut, et puis il a quand même 33 d'avrage 10. Et après, c'est plus compliqué, donc Hegachi, Moura, Trace Jackson-Davies, Tyler Hero, et Brandon Ingram, comme vous voyez, je ne projette pas très bien. Projeté autour des 20, mais bon, il a un énorme écartif, ça peut dépasser les 30, mais dans tous les cas, ça dépasse difficilement son average 10. Donc, pas foufou Ingram dans mes projections, mais il doit y avoir une cause de fortes inconnues qui fait que l'écartif est complètement dingue. Ouais, voilà, voilà. Je dis pas qu'ils sont défilés, je dis juste que le faire jouer 35 minutes pour qu'il se reblesse, ça n'a aucun intérêt. Dans quel sport, un mec qui n'a pas joué depuis 3 semaines rejoue 100% de son match de reprise et Ingram. Voilà, voilà. Donc Ingram, il y a beaucoup d'inconnus et au final, au final, ça fait sens avec votre conversation, ça fait sens avec votre conversation. C'est difficile de savoir comment ça va se passer pour lui. Dans le meilleur des cas, pour moi, il joue son average 10, donc pas foufou. Mais voilà, donc un peu compliqué. Retour de blessure Ingram, ce qui génère forcément beaucoup d'inconnus. Allez, hop, les 25-29, donc il y a une belle proche pour Kobe White, forcément. Au-delà de... 29 d'average 10, donc il joue au-delà des 30, ça peut même aller au-delà des 35, donc c'est cool. Pareil pour Draymond Green, 28 d'average 10, ça joue un peu plus que son average 10, mais ça a dépassé les 35, donc c'est vraiment propre. Belle proche pour Herbert Jones, au-delà des 25, qui est son average 10, donc cool, ça peut aller au 30. Deandre Hunter, c'est pas trop mal, mais c'est pas fou, mais c'est pas trop mal quand même. Après, c'est quand même plus compliqué tout de suite avec Wiggins, Kuminga, ça peut aller chercher les 30, mais 29 d'average 10, donc c'est un peu tendu. Paul Reed, il faut qu'il joue le haut de son écartiste, pareil pour être intéressant. Et Ice Smith, vraiment pas top. Toi, tu le vois faire son L10. Le vois faire 50, il y a une nuance. Vous parlez de Ingram ? Ouais, bah moi, dans le meilleur des cas, je le vois faire son L10. Dans le meilleur des cas, moi, je le vois faire 20. Pour moi, c'est son score le plus probable. Après, il a plus de 2 chances sur 3 d'être dans le bâtonnet noir, là, donc il peut être là, ouais. Il peut être là, il peut être là. Je pense qu'il peut le faire lui, mais qu'il n'en... Je pense qu'il peut le faire oui, qu'il en a les capacités. Allez, hop, slide suivant. Les 20-24, donc très bel proche pour Keon, Keon, je pense qu'on dit plutôt Élis. 21 d'Average 10, ça joue de l'année 25, ça peut même flirter avec les 30, donc c'est cool. Chris Paul, j'ai pas lu ce slide, on est d'accord, ouais. Chris Paul, ça joue de l'année de son Average 10, ça joue à peu près son Average 10, ça peut dépasser les 25, donc c'est pas fou, mais c'est intéressant. Potiebski, c'est à peu près pareil, ça joue un peu moins de son Average 10, ça peut un peu le dépasser, bon voilà. Et après c'est plus compliqué, donc avec Jovic, Valanciunas, Laurie, Dyson Daniels, Dean Weedy, et Cameron Payne. Quand tu calcules le 20-chaton, c'est quoi ça ? Tu m'appelles chaton ? Le 20-chaton pour une gramme, c'est son score le plus gros pour moi. Je pense qu'il peut faire lui. Le 20-chaton pour une gramme. Après, s'il veut jouer... J'ai rien compris à ta phrase, j'arrive pas à comprendre pourquoi t'as mis chaton dans cette phrase. Après, s'il veut jouer, s'il veut le jouer, c'est le but aussi de prendre des risques, ça peut payer, sinon il aura tenté selon le feeling. Chaton, tu l'aimes pas ? C'est surprenant comme surdant. Il manque des virgules pour que je le comprenne bien ainsi. Après, il faut se rappeler qu'à partir de maintenant, les L10, des stars vont être souvent touchés ou battus ou inversement pour les benchplayers qui auront moins de minutes donc moins de possibilités de surprenant. Je préfère que je t'appelle mon pain en raisin. C'est dégueulasse, le pain en raisin. Ok. On a fait le tour sur ce slide. Les 15-19, donc très bel proche pour Harrison Barnes. Ça joue pas loin des 25 pour un avragiste de 18, c'est vraiment propre et ça peut aller toucher les 27. Donc très très intéressant. Pareil pour Calem Martin, bon, il y a quand même une sacrée différence mais c'est tout à fait intéressant également comme Larry Nance Junior. Ça joue au-delà de son avragiste, ça peut aller chercher les 25, donc plutôt cool. Et après, là on est sur des joueurs un peu moyens donc avec Bruno Fernando, Nicolas Batum, Davian Mitchell. Bon, même si ça commence à être vraiment pas top, et donc là, c'est de plus en plus compliqué avec Bud Hill qui peut quand même dépasser les 20. Et puis il y a Trey Lylas, Alvarado, Prince, Garrison Matthew et Moody. Tu prends qui en MVP, Embiid ou Davies ? Eh bien, on va voir sur le dernier slide. Allez, hop, slide suivant. Donc les slides des joueurs entre 10 et 14, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est assez marrant. Donc nous avons qui ? Nous avons Raimey Rakes, je ne sais comment on se prononce bien, Raimey Rakes Jr. En 13 d'Average 10, ça joue de l'AD15, ça peut les dépasser les 20, donc c'est très propre. Dylan Terry, je ne connaissais pas. Pour 10 d'Average 10, c'est plutôt propre. Et pareil pour Torrey Craig. Ah oui, Javante Green est sûrement Game Time Décision chez toi, je vais le chercher dans ton slide. Eh bien, on va voir ça dans deux slides. Vous avez le temps de voir les joueurs, slide suivant, les 9 moins, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Alex Lane, pas fou, ça ne joue pas son Average 10. Javon Carter, on ne sait pas s'il jouera, s'il fera 0 ou s'il fera 10, donc 5, plutôt probable. Je ne sais pas combien il y en a d'Average 10, mais ça ne doit pas être fou. Et H.G. Griffin pour 3 d'Average 10, ce n'est pas fou. De toute façon, ces joueurs sans la underdog, c'est un peu compliqué, sauf pour les managers qui joueront plutôt en mode 3 joueurs. Moi, le L10, je suis surpris, c'est pour Valencianas, car quoi qu'il arrive, il aura un voire deux matchs et je ne vois pas faire en dessous de son L10. L'Empéry, c'est typique, le gars qui ne jouera plus en playoff. J'ai vraiment des greens, ça dépend beaucoup de Dawson Mou ou pas, et pour le moment, on part sur Dawson Mou qui serait apte. Allez ! les Game Time Decisels. Et donc, nous avons Eidi, meilleure projection à 50... Ouais. Meilleure projection pour Eidi, et en numéro 2, nous avons Lebron, projection autour de son Average 10, et après, nous avons Embiid, qui a une projection plutôt autour des 40. Après, il y a beaucoup d'inconnus pour lui, retour de blessure, enfin voilà. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué, mais c'est là, comme j'avais pas mal de minutes dernièrement. Donc ouais, il y a beaucoup d'inconnus, mais dans tous les cas, même si on prend, on ne regarde pas le score le plus rap, mais si on regarde le haut de bâtonnet, Eidi, au-delà de Embiid. Donc tous les jours, si vous avez les deux, moi j'aligne Eidi. Voilà, bon, je pense qu'Eidi, je verrai plutôt, les circonstances font qu'il aura sûrement tendance à jouer le haut de son écart-type là. Mais bon, en tout cas, je le projette comme ça, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons Dossonmu, Dossonmu, Pas fou comme proj, Rosier, pareil, Pas fou comme proj, il y a qui ? Pas très intéressant, pas très intéressant, pas très intéressant. Et c'est qui que tu cherchais ? C'est qui que tu cherchais, petit juju ? Javante Green ? Attends, je vais regarder. Je vais regarder, je vais regarder. Vous voyez quoi, là ? Javante Green. Bah, je ne l'ai pas projeté, c'est con. Bah, bah ouais, je ne vais pas projeter Javante Green, il est en... Je n'ai pas dû le scanner, peut-être que dans le scan, il a... C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, pourtant, il a joué. Mais je l'ai appelé le problème la dernière fois, je vous ai dit, il faut que je regarde et j'ai oublié de regarder. Bah ouais, bah non, je ne l'ai pas projeté, c'est dommage. Donc, tu n'auras pas l'info. Tu n'auras pas l'info. Tout, tout, Je n'ai pas grand monde d'autre sinon qui peut rentrer. Mais comme Philadelphia Match, il peut faire son L10. Ouais. Il a combien de L10 ? Ouais, il a 19 de L10 ? Ouais, c'est vrai que les six derniers matchs, il a toujours joué au-delà des 20. Et Rotorio le projette à 23. Donc, ouais, sûrement plutôt intéressant, mais malheureusement, ouais. Je pense que je l'aurais même projeté au-delà de Rotorio, mais je ne sais pas dire comme ça. Bah ouais. Mais Barnes, on l'a vu, non ? Barnes, on l'a vu. Rosier est out, ouais, il était en Game Edition quand j'ai scanné et il y a un truc qui est sorti quant à lui. Je ne sais plus si c'est out ou non, mais en tout cas, j'ai... Il y a un truc qui est sorti quant à lui. Doesn't practice. Tout, tout. Alors, j'en étais où ? Alors, je remonte parce que j'ai raté pas mal de messages. Pour le moment, pareil. ça dépend exclusivement du match-up. Contre les Cors, il jouera pour contrer Davis, mais contre les Royals, c'est inutilisable. Donc Davis devant les Bid, ouais. Je n'ai pas vu. Tu as des longs... rig rights. Je regarde. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème de scan. Non, lui, je l'ai bien scanné, mais je le projette à 6. Le projet est à 6, donc je ne l'ai même pas affiché. Parce que je cut à 10, là, je crois, par défaut. Bon, là, ça ne sert à rien, j'aurais pu aller plus loin, mais je le projette à 6, parce que sinon, il y a beaucoup trop de gens affichés. Mais je le projette à 6, donc pas intéressant, en l'occurrence. Eh ben non, tu as juste patch avant tes grids, dans tes gens, ouais, tant pis pour toi. Les Warriors, à quel moment, ils battent les Kings ? La question de les Bully. Oui, mais je n'ai pas grand-monde d'autres, sinon qu'il peut rentrer, comme il fait des matchs, il peut faire son L10. Toute la saison. Rosier est out, ça j'ai lu, ok, moi je ne l'ai pas, mais moi, je mets, j'aventais, moi qui attendais l'ajustement, pour lui et Barnes, on a vu Barnes, mais pas j'aventais green, mais yes, c'est comme les cuisiniers, pas d'idouden, pas tous les ingrédients, pour rester le best exactement. Il était blessé, et Rosier a pris, Rosier a pris une épine. Oui, Barnes, tu me confirmes, mais du coup, pas d'infos sur Joran Tégrine. Ouais, mais je pense que je l'aurais projeté, même au-delà de Roto, donc dans tous les cas, bon pic à mon avis. Rosier, il n'a juste pas participé à l'entraînement. Ouais, moi, je l'ai gagné time des si jeunes. Tu vois, quand même Martin, c'est bien mieux, j'ai peur que Trey Young sorte une dinguerie, et nous nique tous fort de rire. On a vu, il y avait beaucoup d'écartiques, donc beaucoup d'inconnus. Je pense que je serais facile T1 avec la chambre que tu m'as fait. Bah écoute, j'espère, j'espère, j'espère. Assy, pas Aion, ou Green, et bien mieux. Si Rosier est out, Vrick, tu vas avoir du temps de jeu, donc il va rentrer des points. Rakez et même Vrick, ça peut être pas mal. Bah écoutez, on a fait le tour, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, ou jamais. En attendant, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre stream du Sorarefr, et bien non. Je suis le seul à streamer du Sorare, bah du Sorare tout court d'ailleurs. Bah écoutez, alors, envie de tenter quand même le Javante et Green. Oui, bah c'est ta raison. Il est en confiance et il fait du, il fait, et a fait du bon pour moi, je vois. C'est quand même pas mal si Aion revient. Je mets les autres en contender. Rebondre tout rapide, s'il te plaît. Bah écoute, alors je vais, on va faire autre chose. Je fais ça, hop, un instant, je demande un petit instant. Doudou, profil, si je fais ça, ça fait quoi ? Je me galère un peu, apparemment. Hop, je vous ai mis un lien dans le chat. Ah, je peux pas écrire dans mon chat, ça me rend dingue. Alors, je vais faire ça comme ça. Là, je peux. Merci. Je vous ai mis un lien dans le chat. c'est un post Twitter de toutes mes proches. n'hésitez pas à aller passer un petit like, un petit retweet. Et le pile, comme ça, tu disais, remontre tout rapide, se plaît, tu verras tout au niveau de Twitter. Et puis pareil, tu auras accès à la rediffée d'Amourante ou viagoler n'importe quoi. Non, je ne fais que des raids vers Sora. Traeung était moyennement passé avant les play-in et avait fait un énorme match alors que personne ne s'y attendait. Oui, Traeung fait peur. Jusqu'à Outlanda, ça va scorer fort. Envoie les slides par mail de Ramir. Eh bien, tu vas aller faire un petit retweet sur Twitter, ce sera beaucoup mieux et ça me donnera un petit peu de visibilité. Bah écoutez, ça va être bon pour moi. En tout cas, merci à vous tous d'être passés. Bonne soirée, bonne semaine, bonne game week et puis je vous dis à je ne sais pas quand, c'est vendredi, on disait, je ne sais plus quand. En tout cas, prochain live avant la prochaine clôture comme d'habitude. Allez, merci à tous et à plus. Salut ! Arrêtez le stream.